Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Il s'agit d'un format qui est essentiellement destiné aux accumulateurs en physique pour le long terme. Il ne s'agit pas ici de trading. On va commencer par les nouvelles que j'ai trouvées dignes d'intérêt. Première nouvelle, elle nous vient de Chine. C'est un article qui a été publié dans un magazine officiel chinois. Ce qui est très intéressant, c'est que selon les données officielles, la banque centrale chinoise s'est désaisie d'une partie de ses réserves de change en dollars sur le mois écoulé, mais pas de ses réserves d'or qui sont restées au même niveau. C'est assez intéressant de voir les arbitrages qui sont faits ainsi par les géants, en particulier les banques institutionnelles centrales. Deuxième nouvelle, elle nous vient des États-Unis. C'est une nouvelle qui est passée inaperçue, en tout cas pour moi, et que je découvre. C'est qu'il semblerait qu'il y ait un mouvement de fonds dans les États américains qui consiste à supprimer tout simplement les taxes spécifiques sur l'or et sur l'argent. Il faut savoir que la législation est différente pour les investissements de manière générale et les investissements en métaux précieux aux États-Unis. Et récemment, on en est à 42 États qui ont décidé de supprimer les taxes spécifiques sur les achats d'or et d'argent. La première question, c'est pourquoi ? Je n'en sais rien. La deuxième, c'est évidemment les conséquences qu'il devrait y avoir sur la demande d'or et d'argent, maintenant que celui-ci est moins taxé. Surtout que d'après l'auteur, ça ne devrait pas s'arrêter ici. Et troisième article qui me semble intéressant, il nous vient en fait, le Mint, c'est l'équivalent de l'hôtel des monnaies, enfin bon, c'est les institutions qui émettent l'or et l'argent. Et selon Kitco, les Mint américains ont vendu un record de 5 millions d'onces d'argent en janvier. Et meilleur début d'année depuis 2017, il y a quelque chose qui semble se passer dans la tête des investisseurs américains. Dernière chose, c'est une confirmation de quelque chose qu'on avait déjà dit, qui apparaît dans la lettre Lombardie, qui confirme, et c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis par rapport à ça, que les détentions d'or de la part des banques centrales sont sur un record de 30 ans. Alors, voilà pour l'or libellé en euros. Ce n'est pas mal du tout, la tendance de long terme est haussière en au-dessus de la M200 qui monte, la tendance de fond est haussière en au-dessus de la M50 qui monte. Le rebond semble bien parti pour durer, c'est l'or, ce n'est pas extrêmement volatil, mais en l'espace de trois séances, on a quand même pris 2% encore une fois pour un actif assez pépère, si vous me passez l'expression. On n'est plus malheureusement sur une zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelles, si vous voulez vous acheter des pièces en or, eh bien, retour sur les 1560-1567 euros. Pas avant pour moi. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On a connu un bref creux dû au fait qu'on le sait, le temps peu accommodant de la Banque Centrale Américaine a favorisé le dollar et donc par répercussion a pénalisé l'or. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on n'est pas sur 1789-1758 qui est notre zone d'accumulation rationnelle déjà maintes fois exploitée. La tendance de fonds est haussière, la tendance de long terme est haussière. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter, qui lui aussi se redresse quand même de manière significative. En l'espace de quatre séances, on a pris entre les plus bas et les plus hauts plus de 5%. Il faut savoir que c'est de l'argent. Ça aussi, ce n'est pas très volatile. Mais là, force est de constater qu'il y a un certain engoulement depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 19,4-19,7 euros. La tendance de long terme est quand même baissière, de même que la tendance de fonds n'est pas baissière, elle commence à venir haussière la tendance de fonds. C'est intéressant. Pour l'argent libellé en dollars à présent, la même chose, on a pris 5-6% depuis quatre séances. Depuis les plus bas qui ont été touchés il y a six jours, on en est à 6% pour le coup. Tendance de long terme toujours baissière, tendance de fonds haussière, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, on l'a quitté. La zone d'accumulation rationnelle, c'est un retour sur les 22,9-21,7. Et petite alerte sur le palladium, puisque le palladium libellé en euros est sur une zone d'accumulation rationnelle à 1935-1950 euros si vous voulez vous procurer du palladium. Et c'est pareil pour le palladium en dollars, puisque si vous êtes investisseur américain, vous pouvez vous procurer du palladium. On est un petit peu plus loin, mais on l'a touché il y a trois jours. C'est 21,33, 21,88 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle. Voilà. Je terminerai en vous rappelant que vous pouvez vous procurer, vous pouvez lire les articles que j'ai mentionnés en allant sur mon site, puisqu'il y a les liens pour aller visiter. Et petit coup d'œil et petite promotion de mon partenaire Veracage. Si vous voulez avoir de l'or que vous pouvez utiliser et qui ne dort pas dans un tiroir, sachez que vous pouvez, avec une carte Mastercard, avoir un compte Veracage. Donc, vous achetez de l'or ou de l'argent. Et en même temps que la valeur de l'or et de l'argent grossit, grandit, vous avez plus d'argent à utiliser avec votre Veracage. C'est une façon de remonétiser l'or. J'ai une Veracage, c'est vraiment très très bien. Lien d'information juste en dessous de la vidéo pour tous ceux qui ne veulent pas immobiliser leur épargne. À samedi pour la mise à jour.